Musique Semaine sainte à Grenade, au cœur de l'Andalousie. Au pied de l'Alambra-la-Rouge, chef d'œuvre musulman, cortège de pénitents catholiques et chars exubérants sillonnent les rues. Les processions font vibrer la ville entière, au rythme des fanfares et sous les vivas de la foule. Une atmosphère qui nous ramène à l'année 1492. A cette date décisive, le 2 janvier, Boabdil, le dernier roi de la dynastie nasrid musulmane, capitule et remet la mort dans l'âme, les clés de grenade à Isabelle la catholique. Musique En 2004, l'appel du Mouezine répond aux cloches catholiques, à l'autre bout de la ville. Aujourd'hui à Grenade, le face-à-face, pacifique cette fois, de Boabdil et Isabelle, est toujours d'actualité. Musique On est à l'Albaïsing, dans le quartier arabe. C'est ça, la ville blanche, la ville jardin, la ville qui fait toujours rêver un petit peu les étrangers en fait. Nathalie est belge, elle est professeure de civilisation. On y va ? Tomber sous le charme de Grenade, il y a 10 ans, Nathalie nous fait découvrir l'emblème de la ville, l'Alambra, un lieu au destin extraordinaire. Voilà, regardez, je crois que c'est le point de vue le plus connu en fait. C'est vraiment la vue merveilleuse de face sur cette merveille, où on voit là justement ces espèces de joyaux dans son écran de verdure. C'est pour moi la meilleure façon en fait de la comprendre, parce qu'on voit que c'est vraiment une immense enceinte, et que finalement c'est carrément une petite ville. Donc ici ça peut être plus clair. Chronologiquement, ce qui a été conçu en premier c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'Alcassab, c'est-à-dire la partie de forteresse. Donc si on regarde, c'est cette partie ici le plus à droite, ce que parfois on appelle un peu la proue du boite, donc c'est vraiment le promontoire, d'accord ? Une architecture froide, militaire, que les poètes de l'époque qualifiairent de masculine. Et toute cette partie qui est un petit peu en contrebas, vers la gauche, donc ça c'était la partie féminine, d'accord ? Enfin ce que nous on appelle féminine au niveau symbolique, et donc là la partie de résidence. Avec Nathalie, nous gravissons le promontoire de l'Alhambra, le dernier bastion de l'islam en Europe. Dès le départ, l'histoire des Nasrides est un peu la chronique d'une mort annoncée. La dynastie voit le jour en 1232, alors que partout en Espagne, les musulmans reculent devant l'avancée des chrétiens. La grenade musulmane n'est pas un royaume fort, mais l'art Nasride atteint des sommets de raffinement, c'est le champ du signe de la civilisation arabe à l'Andalus. Voilà, alors là on est devant l'entrée, l'entrée principale de l'Alhambra, qui s'appelle la porte de la justice. On le voit ici entre les deux arcs, l'arc qui porte la main de Fatima, les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers de l'islam, la foi, la prière, le jeûne, la charité et le pèlerinage. Le fièvre des Nasrides est une mosaïque de palais somptueux. Ici, de Putsch en assassinat, 23 sultans vont se succéder en l'espace de 250 ans. Nathalie nous entraîne découvrir les plus emblématiques de ces résidences, merveilles de grâces et de délicatesses. Alors ici, on arrive dans la cour de Comares, le pâté des Comares. C'est un des endroits les plus emblématiques, comme vous le voyez. On a 9000 visiteurs par jour, c'est le bâtiment d'Espagne le plus visité. Deux portiques qui se répondent et un bassin encadré de marbre et de myrtes. Comares est le style islamique à l'état pur, minimaliste. Comares, pour moi, c'est vraiment ça l'âme, l'âme de la Lambra. Parce qu'en fait, c'est le reflet, c'est le cachet, c'est le monde à l'envers. Parce que si on regarde la surface de l'eau, on verra juste à l'extrémité du bassin que les piliers des arcs de la tour de Comares s'appuient véritablement et semblent flotter sur l'eau. Et c'est en fait pour représenter justement le non-dit. Le bâtiment à l'envers, c'est le non-dit, c'est l'essence spirituelle du monde coranique et du paradis coranique. Un grenage et à la Lambra sur tout, on ne peut rien voir directement. Tout est caché, tout est en arrière-plan. Par exemple, le sultan nous recevait face à nous, juste face à l'endroit où on est actuellement, mais depuis une distance certaine. Et le maître des lieux, le bâtisseur de ce palais majestueux, c'est le sultan Youssouf Ier. Nous sommes au XIVe siècle, l'âge d'or de la dynastie Nasrîde. Historien marocain, Amit Riqui est passionné de la Lambra. Il va nous livrer les secrets de la calligraphie arabe. Il nous présente l'illustre Youssouf Ier. On arrive justement chez un sultan décrit de son époque. D'abord comme un homme robuste, avec de beaux grands yeux, des cheveux très noirs, une barbe extrêmement fournie. Au départ, il ne payait pas de mine, il paraissait timide, silencieux. Et puis, suivant, très jeune, il a accédé au pouvoir. Et une fois au pouvoir, il s'est révélé finalement un sultan capable. Il dit qu'il est travailleur, qu'il traite toutes les affaires régulièrement, qu'il conduit lui-même ses armées. Et surtout, en ce qui concerne l'art et sa personnalité propre, on dit aussi de lui que ce fut un grand collectionneur et un grand bâtisseur. C'est Youssouf Ier qui édifie le palais de Comares, dont le cœur est cette monumentale tour fortifiée. La voici de l'extérieur, une tour haute de 45 mètres. Après une cuisante défaite, le sultan tient à réaffirmer sa puissance et à impressionner tant ses sujets que ses ennemis. A l'intérieur, elle abrite la somptueuse salle du trône. C'est là que nous retrouvons Amitriki. C'est un endroit qui a été voulu intentionnellement par le bâtisseur comme un lieu d'exhibition où lui, il est comme une icône exhibée dans sa niche. Le tout étant là aussi bien pour en imposer aux visiteurs que pour assimiler la personne du sultan à celle de Dieu, d'où l'importance de la coupole qui représente en fait le ciel. Un ciel composé de plus de 8000 pièces de marqueterie. Un véritable puzzle incroyablement sophistiqué de toute beauté. Et partout sur les murs se déroulent des volutes de calligraphie. L'écriture chez les musulmans remplace l'illustration figurative. Plusieurs inscriptions et poèmes à la gloire du souverain, bâtisseur, vous disent Sans oublier bien sûr la devise de la dynastie Nasrida. Il n'y a de vainqueur que Dieu se trouve inscrite sous différents supports et de différentes calligraphies. Ici, gravée dans la céramique. Ici, en forme d'écusson. Et ça, c'est un apport du chrétien. Car l'Andalousie du XIVe siècle ne fonctionne pas en vase clos. D'une cour à l'autre, voyagent les idées et les arts. A l'époque, les alliances conclues pour la défense ou la conquête contre des ennemis communs comptent beaucoup plus que l'appartenance religieuse. Ainsi, Pierre le Cruel, souverain catholique, met des troupes à la disposition du sultan Mohamed V et aide son allié à récupérer son trône. Mohamed V, le fils de Youssouf Ier. Ce grand roi va régner 31 ans. Il parachève l'œuvre de son père avant de construire sa propre résidence juste à côté, le très original Palais des Lyons. L'architecture de ce palais illustre bien les échanges artistiques de l'époque. Son plan s'inspire d'un cloître catholique et le patio est entièrement entouré de colonnes. Un mélange audacieux de style unique en son genre pour un splendide palais d'un raffinement inégalé. Là, on est vraiment dans la cour des Lyons, c'est-à-dire le, je crois, un des plus connus au monde, pas seulement en Espagne, mais c'est vraiment ce patio que la plupart des gens veulent voir. Alors, on voit qu'il est construit de la façon que le serait un couvent, mais ça n'a rien à voir, puisqu'évidemment, ici, c'est vraiment la partie privée. Donc là, plus aucune visite, plus d'ambassadeurs, c'est l'endroit où le sultan recevait ses amis, faisait les fêtes et était avec sa famille. Et là, au milieu du patio, la pièce la plus emblématique, la fontaine des Lyons. Mohamed V se serait inspiré de la fontaine juive du temple de Salomon. Il remplace ses douze bœufs par des Lyons. C'est le temps où l'Espagne tolère en son cœur les trois religions. Alors, je crois qu'il faut vraiment mieux comprendre, il faut peut-être s'asseoir. S'asseoir comme s'asseyait, en fait, les Nasrides, puisqu'on imagine, avec un petit peu de recul historique, les tapis, les coussins, le moment où vraiment c'était la fête, l'intimité, les petits gâteaux, le murmure des eaux, tout ça qui faisait en sorte qu'on était bien, qu'on était à Londres, qu'on était comme dans une oasis. Une oasis recréée en pierre, que l'on peut encore percevoir avec un peu d'imagination. Ça, ça n'existait pas. Là, on avait un sol beaucoup plus rabaissé, en fait, et les orangés et les citronniers qui étaient plantés arrivaient juste au ras du sol. Les cimes arrivent au ras du sol. L'odeur, imaginez, c'était une merveille de parfum. Mais en plus, qu'est-ce qui se passait ? C'est que le soleil donnait de nouveau sur les cimes des arbres qui, à leur tour, étaient reflétés sur les colonnes. Ces colonnes, en fait, devenaient des troncs. Ces arches et cette dentelle de pierre devenaient vraiment les palmes des palmiers. Et donc là, on a l'oasis recréée. Et c'est vraiment là qu'on peut voir toute l'ingéniosité, en fait, de ces magiciens, je dirais, de l'architecture et des meilleurs mathématiciens du monde qui arrivaient avec de la pierre et du marbre à recréer le paradis sur Terre. Hélène Adièze, elle est historienne de l'art. Elle va nous permettre de découvrir le lieu le plus secret et le mieux gardé de la Lambra, les harems, réservés aux femmes. Aujourd'hui comme hier, ils sont toujours fermés au public. Après l'explosion de décorations que nous venons de voir dans les salles de réception des palais, nous passons maintenant par les parties domestiques. On les identifie à la sobriété de leurs murs qui sont très dépouillés. Et tout ça nous emmène jusqu'aux serrailles qui cachent et protègent derrière leur façade le monde féminin des palais. Hélène Adièze s'est attachée à explorer l'histoire des femmes de la Lambra, négligées jusqu'alors. A l'époque, les mariages mixtes sont fréquents. Plusieurs chrétiennes furent sultanes. Mais qu'elles soient musulmanes, catholiques, sultanes ou favorites, toutes vivent dans les harems réservés aux femmes. Les femmes n'ont qu'un seul lien avec la cour et la vie de la cité paladine, c'est cette petite niche en haut à droite. Cela s'appelle un moucharabier, l'équivalent de nos jalousies. Grâce au système des moucharabiers, les femmes peuvent voir sans être vues. Ces jalousies sont en bois ouvragés et avec des motifs variés. Et à partir de là, un monde nouveau s'ouvre pour les femmes. Grâce aux moucharabiers, elles peuvent regarder tout ce qui se passe en bas. D'ici, elles suivent la circoncision du prince héritier et les réceptions officielles. Ainsi informées, elles peuvent intriguer tout à leur aise. C'est à peu près tout ce que l'on sait d'elles jusqu'à la fin du 15e siècle. Pour la première fois alors, certaines femmes sont nommément mentionnées. A cette époque, c'est le sultan Boabdil qui règne sur Grenade et sur le harem. Hernando de Baeza, un chroniqueur chrétien, nous parle de Fatima. C'est la mère de Boabdil. Il nous en dit que c'est une femme dure, forte, et surtout, il souligne sa jalousie pour Soraya. Soraya, c'est une chrétienne convertie à l'islam et est devenue la favorite de son mari, le sultan Moulai Hassan. On sait qu'elles se disputèrent et que l'une choisit de vivre ici, dans le palais des lions, tandis que l'autre préférait vivre dans le harem de Comares. Dans l'enceinte de la Lambra, il existe plusieurs harems, mais tous fonctionnent sur le même modèle. L'accès des harems est difficile. On passe par une porte en chicane, il faut gravir une série d'escaliers pour arriver jusqu'à un patio situé à l'étage, d'où on ne peut apercevoir que ce tronçon de ciel. A l'époque Nasrid, on attend de la femme honorable qu'elle ne regarde que vers l'intérieur, que sa seule perspective soit ce patio, que son seul horizon soit sa famille. Et cette conception introvertie se transmet également à travers l'architecture. L'architecture Nasrid est tournée vers l'intérieur. La décoration se concentre dans les pièces des palais, alors que les murs extérieurs sont lisses et nus. Dans tous les poèmes, on retrouve cette comparaison entre la femme pure et l'architecture qui regarde vers l'intérieur. Si la femme est confinée au harem, elle est omniprésente à l'alambra et d'abord sur ses murs. Car l'alambra est un véritable livre ouvert, un monument à lire pour qui maîtrise l'arabe. Nombreux sont les poèmes qui parlent de l'alambra à la première personne. En l'évoquant allongée voluptueusement sur son promontoire, les poètes comparaient l'alambra à une femme enlacée à son amant. Et c'est près de l'ensemble du bâtiment que nous retrouvons Elena. Elle nous entraîne voir l'exemple sans doute le plus frappant de cette architecture tournée vers l'intérieur, les tours palais, des tours aux noms féminins. En marchant le long de l'enceinte, on croise une trentaine de donjons militaires. Mais certaines de ces tours nous réservent une surprise. À l'intérieur, elles sont d'une beauté féerique. Sans aucun doute, celle de la captive que vous voyez là est l'une des plus importantes. La tour de la captive est fermée au public. Mais moi, je vais vous y faire pénétrer pour vous faire découvrir ces trésors. Suivez-moi. La légende romantique raconte qu'ici vécu Isabelle de Solis. Isabelle de Solis ne saurait autre que Soraya, la fameuse favorite dont était si jalouse la mère de Boabdil. C'était une femme chrétienne qui fut capturée et qui, d'après certaines légendes, aurait été enfermée dans cette tour. Un des éléments les plus singuliers de cette tour, c'est ce patio. Il sert d'abord de puits de lumière qui permet d'éclairer tout l'intérieur. Mais il sert aussi de pluvium qui recueille l'eau de pluie en bas dans ce réceptacle en marbre qui recouvre une citerne. Mais en plus, il permet de voir qui arrivait dans le palais sans être vu. L'esthétique intimiste Nasrid a peur du vide. Pas un centimètre qui ne soit rempli. Du sol au plafond, motifs, couleurs et écritures se déploient sur les murs jusqu'au firmament représenté en marqueterie, un contraste frappant avec l'extérieur de la tour. De la tour de la captive, nous pouvons voir une autre tour importante de la Lambra, la tour des deux infantes. Toutes les deux ressemblent à des donjons militaires, mais sont en fait des palais miniatures qui cachent une délicatesse incroyable. Cette beauté, ce raffinement dans l'art de vivre se retrouve dans les bains royaux de Comares. Il fonctionne comme les termes antiques. On va traverser différentes salles. Ici, c'est la salle froide. Là, c'est la salle d'eau tiède où se contrôlait la vapeur à travers les petites lucarnes du plafond. On arrive finalement à la salle d'eau chaude où nous trouvons des baignoires très connues dans le harem de Comares. Ce bassin a été baptisé le Sancto Sanctorum du sexe féminin par certains écrivains romantiques car ils pensaient qu'ici se situait le bain de la sultane. Mais tout ceci correspond à la légende romantique du 19e siècle. Concrètement, le bain sert aux ablutions rituelles de purification avant la prière et pour l'hygiène quotidienne. Le même lieu est utilisé par les hommes comme par les femmes qui sont toujours séparés. Et de même pour les trois cultures. Le bain public est réservé un jour pour les chrétiens, un autre pour les juifs, un troisième pour les musulmans. Ramon est restaurateur. Grâce à lui et à son équipe, nous découvrons une des pièces les plus fascinantes de la Lambra. La salle de repos des bains royaux. Une salle qui n'est pas seulement un lieu de détente mais aussi un lieu de rencontre et d'échange. Dans la cité de la Lambra, à côté des bains royaux, il y avait beaucoup de bains publics. C'était une zone très fréquentée dans le monde arabe de manière quotidienne. C'était même un lieu social qu'on trouvait partout. Cette pièce ne sera jamais ouverte au public. Trop de raffinement, trop de décoration, trop de fragilité. Il faut préserver cette merveille. En ce moment, Ramon ravive les couleurs des céramiques pour leur rendre leur éclat d'origine. Bien que cela nous surprenne, le monde arabe aime beaucoup les couleurs vives. L'exubérance et les contrastes. Le rouge, l'or, le bleu qu'on voit ici sont des couleurs originales. Même si parfois, le support a changé. Les arabes nasrides développent la géométrie et la symétrie. À partir de motifs très simples, ronds, triangles et carrés, ils élaborent des dessins et des compositions très sophistiquées. Napoléon, lui, restaure les stucs. Son prochain travail, ces pièces en plâtre particulièrement complexes. Le mokarabe, c'est cette pièce qu'on voit là-haut. L'intérêt de cet élément décoratif, c'est qu'il occupe un espace tridimensionnel. Ça n'a rien à voir avec cette pièce plane comme on voit ici sur les murs. Là, cet élément occupe un volume et suggère une grotte avec ses stalactites, ses déformations naturelles. Mais ces apparentes irrégularités sont en fait le fruit d'une perfection géométrique unique, d'une telle complexité que personne ne se risque à en reproduire aujourd'hui. D'ailleurs, des mathématiciens du monde entier viennent ici étudier le génie de la géométrie nasride. À l'Alhambra, en fontaine, en cascade ou en miroir, jaillissante ou murmurante, l'eau est omniprésente. Nous retrouvons Nathalie au Généralifé, le palais d'été des sultans près de l'escalier d'eau. Pour moi, c'est vraiment c'est le paradis, c'est mon endroit préféré. En fait, je venais souvent étudier ici. Quand on pouvait venir le dimanche, c'était gratuit et j'étudiais dans cet escalier d'eau. L'eau dévale dans ce qui pourrait être en fait les rampes, les rampes de l'escalier. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet escalier ? La poésie ? La l'indicatesse ? Voilà, la poésie, le calme surtout, le fait que c'est beaucoup plus reposant. Il n'y a pas trop trop de monde en fait qui vient ici. C'est un petit peu encore un des rares endroits secrets. Et puis je dis c'est un petit peu pour moi c'est la récompense. C'est la récompense après le dur labeur. Surtout là aujourd'hui comme il fait chaud, ça fait bien se rafraîchir un petit peu. Et moi ça m'a inspiré beaucoup. Pour étudier justement des cours d'histoire de l'art, etc. On peut vraiment vivre ce que vivait finalement le sultan quand il descendait cet escalier d'eau et méditer. C'est beau, c'est reposant et c'est surtout vital pour la Lambra parce que d'ici on achemine l'eau jusque dans les palais de la Lambra. Donc c'est le sang en fait qui bat dans les veines de la Lambra. Et cette eau, encore faut-il la domestiquer car la source du darot la plus proche de la Lambra ne se trouve pas à moins de 6 km de là. Pour la cheminée, les Nasrides ont dû développer des trésors d'ingéniosité. Un réseau hydraulique très sophistiqué dont ils avaient le secret. Directeur des jardins de la Lambra, Raphaël Delacruz connaît bien ces techniques. Sans le système hydraulique des Nasrides, pas d'Alhambra possible tel qu'on la connaît aujourd'hui. La ville royale n'en est jamais pu vivre et se développer originellement. L'eau du canal principal passait à 8 mètres en contrebas pour alimenter ces citernes construites ici derrière moi. Une roue à aube ou noria montait l'eau des puits jusqu'à ses bassins de stockage. Cette roue à aube se trouvait là. Grâce à toutes ces ramifications, les Nasrides peuvent canaliser et redistribuer l'eau jusqu'à plus de 15 kilomètres de distance. Ce petit canal, le canal du Sultan, permet d'irriguer près de 6 hectares de culture. Mais la grande innovation Nasrides, c'est l'introduction de l'agriculture intensive. Les Arabes introduisent des cultures que l'on ne connaissait pas en Espagne. Les plantes servaient non seulement pour leur qualité gustative, mais aussi pour leur qualité ornementale, esthétique et aromatiques. En Andalousie, apparaissent alors des plantes aromatiques, médicinales ou rituelles, comme le aîné, l'aubergine et les artichauts. Pêche, pastèque, fruits secs, canne à sucre, banane et coton, en un mot, les cultures d'été comme d'hiver, la cité royale de l'Alhambra ne manque de rien. Cette douceur de vivre ne va pas durer. Car l'étau chrétien se resserre autour du royaume de Grenade. La Alhambra Nasride va connaître ces dernières heures en 1492. Deux combats sanglants en stratégie diverse, pendant plus de dix ans, Isabelle de Castille assiège Grenade. Mais la forteresse de Boabdil résiste vaillamment. Le système défensif de l'Alhambra est très au point. En tête de proue de la cité palatine, la forteresse d'origine, l'Alcazaba militaire, elle veille sur toute la ville. Voici Rezus Bermudes. Il nous emmène dans la tour de l'hommage, là-haut à droite. Rezus est archéologue. Il connaît tous les recoins des palais. Et pour cause, il est né et a vécu à l'Alhambra à l'époque où son père y était conservateur. La torre de l'hommage est fondamentale pour la défense et l'organisation de la ville. D'un côté, elle protège l'intérieur de la cité et coordonne la défense immédiate. Et de l'autre côté, elle assure la communication de l'Alhambra et de Grenade avec les tours de guets de la région à l'entour. Il faut aussi signaler cette rue entre deux murs. Cette espèce de couloir commence au pied de ce petit donjon appelé la tour de la Galina et fait tout le tour de la ville par l'intérieur, le long des remparts jusqu'à l'autre extrémité de la forteresse. En cas d'attaque, la rue se transforme en douve. Il suffit de fermer ses portes. Elle devient alors une ceinture de protection supplémentaire. Résus Bermudes nous emmène à présent voir le chemin de ronde sur les remparts. Le chemin de garde est ponctué de créneaux et de machicoulis pour la défense extérieure. Et là, c'est le couloir intérieur dont je vous parlais tout à l'heure qui peut se transformer en fossé en canne-attaque. Portes en chicane, guichets de contrôle, remparts renforcés par une trentaine de tours, couloirs souterrains. La ceinture de protection de la ville court sur plus de 2 kilomètres. Ce boyau étroit est le chemin de garde. Il passe et a été construit sous la zone palatine où recevait le sultan pour ne pas déranger la vie intime de la cour. Une cour déchirée par les dissensions. A l'époque de Boabdil, le dernier roi Nasrid, son oncle lui dispute le trône. Partout, des guerres civiles éclatent. Au-dessus de ma tête se situe la salle du trône. C'est la zone la plus importante de la cour. En fait, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la zone occulte de la Lambra, ses entrailles en quelque sorte. C'est une zone interdite sauf pour la garde d'élite du sultan. chargée de sa protection et celle de son entourage immédiat. Affaibli par les dissensions internes, Boabdil compte sur sa muraille pour se protéger des troupes d'Isabelle. Mais fine stratège, cette dernière use finalement d'une autre arme que la force, le temps et la patience. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu de bataille armée au pied des murailles. Mais les conditions furent réunies pour pousser la cité à se rendre et à signer une reddition pacifique. Selon les sources historiques dont nous disposons, la stratégie militaire d'Isabelle consista à affamer la population en la coupant de ses sources d'alimentation et en la privant d'eau, c'est-à-dire de la plaine fertile de la vega. À l'usure, les rois catholiques ont ainsi raison du dernier bastion de l'islam en Espagne. Le 2 janvier 1492, Boabdil abdique. Il remet les clés de la cité au roi catholique et prononce ce serment d'allégeance. Roi puissant et exalté, nous t'appartenons et nous te livrons avec notre cité notre royaume. Allah le veut ainsi. Amit Triki nous fait revivre la capitulation de Grenade perçue par la mère de Boabdil, Fatima. Sa maman étant à côté qui a un caractère sévère qui ne lui a jamais pardonné d'avoir été quelque peu faible, se tourne vers lui et lui dit tu peux maintenant pleurer comme une femme un royaume que tu n'as pas su garder comme un homme. Avec Boabdil disparaît l'ultime royaume musulman de l'Andalousie, ce que les arabes appellent depuis le paradis perdu. Pour Isabelle, c'est une victoire totale et décisive. Visionnaire de génie, elle utilise le pieux prétexte de l'expulsion des musulmans pour unifier toute l'Espagne féodale sous une seule bannière. Fervente catholique, elle pose de nouvelles frontières, l'islam en Afrique et la chrétienté en Europe. Si Boabdil abandonne sa ville à Isabelle, ce n'est pas sans en avoir longuement négocié sa rédition. Ces capitulations, nous pouvons les consulter à la bibliothèque de l'hôpital royal. L'historien, Francisco Sanchez Montes, prépare l'exposition commémorant les 500 ans de la mort d'Isabelle la catholique. Je vais vous faire découvrir un document historique absolument essentiel. Ce sont les capitulations de la ville de Grenade au roi catholique. Les capitulations sont l'acte de naissance de l'Espagne moderne. Isabelle choisit Grenade comme capitale. Ce sera son étendard de la nouvelle monarchie espagnole, mais il y a plus. Je vais vous expliquer la portée de ces documents clés signés par Boabdil le musulman et les rois catholiques. Les souverains organisent le transfert du pouvoir civil et religieux pour passer d'une cité musulmane à une cité chrétienne. Mais ce document unique reflète bien plus qu'un accord politique entre deux monarques. C'est aussi un pacte tout à fait inédit entre deux cultures différentes. Les capitulations marqueront durablement l'avenir de la ville, du pouvoir et l'année 1492 reste une date charnière. On passe d'un royaume musulman et médiéval à un monde chrétien et moderne. Il est fondamental de noter que le document commence au nom de Dieu. Ça signifie logiquement que la prise de grenade était perçue comme la fin d'une croisade. C'est la reconquête chrétienne d'une ville mais opérée dans le respect des coutumes musulmanes comme le montre ce document. Dans les faits, ce respect se traduira par exemple par la commission mixte du gouvernement de la ville, moitié chrétien, moitié musulman. Car si le pouvoir change, la société et la ville demeurent musulmanes avec un savoir-faire et un fonctionnement qu'il faut préserver. C'est très original ce transfert de pouvoir effectué sans verser une goutte de sang. Il s'agit d'un pacte de cohabitation où le pouvoir sera chrétien tout en conservant les habitudes passées musulmanes. Liberté de culte, costumes, propriété, les musulmans qui restent vont pouvoir garder leurs signes d'identité grâce à la générosité chrétienne. à la générosité chrétienne. Retour à l'Aïbaïcine. Les processions de la semaine sainte battent leur plein. La ferveur catholique est à son comble. Conséquence de ce pacte de coexistence signé par Baobdil et Isabelle en 1492, la mixité. Résultat, tandis que les catholiques exhibent un Christ face à la Lambra. Voilà, donc c'est là la tétérie en fait. Nathalie rejoint des amis dans un baraté oriental pour fumer le narguilé musulman. Je crois que c'est c'est normal, oui. Ah oui. C'est vraiment l'endroit, l'endroit typique pour prendre le narguilé. La chicha, la dos, c'est très très haut, oui, oui, bien sûr. Religion, culture et visage de tous les horizons, musique aux influences mixtes, tous ces univers cohabitent en bonne entente. Grenade est vraiment une ville métisse. L'architecture aussi reflète ce mélange. Alors ici, c'est toujours l'Albaïcine, c'est le souk actuel finalement. Vous avez des bougeries musulmanes, vous avez les endroits où on achète des épices, on en a passé tout à l'heure et la plupart de la population maghrébine se trouve ici dans ce quartier. On se croirait finalement à Fès et puis paf, là, en plein milieu à la fin de ce souk, vous avez l'église de Saint-Gregorio. Une église au beau milieu d'un souk, rien d'étonnant à cela. Dès son arrivée, Isabelle succombe aux charmants voûtants de la cité Nasride. Véritable palais des milléennes nuits. Isabelle ne se comporte plus alors en conquérante mais en conquise. Elle, qui voulait éradiquer le dernier bastion musulman, décide de le conserver. la lambra et ses jardins resteront intacts. Alors ça, c'est un symbole chrétien qui a été rajouté. Le lion, en fait, ça représente la force, ça représente le pouvoir royal et on a au milieu des lions justement les armes, les cuissons avec les grenades à l'intérieur. Les rois catholiques ajoutent leur empreinte partout, proclamant clairement leur conquête. apparaissent des cloches au-dessus de la porte de la justice sous le symbole islamique ils apposent une vierge. Dans le palais des lions, ils plaquent un faux plafond qui porte leurs armes et leurs initiales. Y pour Isabelle et F pour son époux Ferdinand. Ils transforment également la mosquée en église. La seule chose qu'Isabelle fasse détruire, ce sont les bains publics par peur des conspirations. Les bains royaux de Comares, eux, ne seront pas touchés. En fait, ces bains nous sont parvenus grâce aux restaurations effectuées par les chrétiens dès le 15e siècle. Ils respectent la décoration et se contentent de laisser leur empreinte par une frise au-dessus des céramiques nasrides. Pourquoi gardent-ils une architecture qui n'appartient pas à leur culture ? Nous, les historiens, nous pensons que les rois catholiques éblouis voulurent conserver ces lieux comme une chambre des merveilles. C'est sans doute la clé de la permanence de la Lambra. Isabelle demande même à être enterrée au cœur de ce lieu. dans un palais nasrides qu'elle a fait transformer en couvent, le couvent San Francisco. Elle pourra y reposer sous une voûte nasrides et dans son testament, la reine stipule noir sur blanc qu'elle veut entretenir le joyau de sa conquête. Elle exhorte ses successeurs à préserver la Lambra intacte. intacte. Un souhait plus ou moins pris en compte. Nous retrouvons Elena, elle nous emmène dans ce mirador. Le boudoir de la reine est un lieu singulier, un véritable bijou. On y accède par cette lodia qui relie visuellement la Lambra à la ville. Nous voici dans le mirador. Il est aussi appelé le boudoir chauffant à cause de cette plaque en marbre percée. Elle permettait aux vapeurs chaudes et aux effluves de parfum de circuler dans la pièce. Ce mirador n'est jamais ouvert au public à cause de ses peintures italiennes très délicates. Des fresques aux thèmes mythologiques ou commémorant des victoires chrétiennes. Mais l'enchantement ne s'arrête pas là. Après les peintures d'Alessandro Mayner et Rullio Aquile à l'intérieur du mirador, on découvre la galerie extérieure. Même ce balcon est magnifiquement décoré. On peut notamment admirer ses motifs d'oiseaux par exemple qui sont tirés d'études ornithologiques de l'époque. Et nous revoilà à l'intérieur du mirador. On ne peut pas quitter cette tour sans mentionner sa singularité principale, la multiculturalité. En bas du mirador, c'est la partie nasride islamique. On pense que c'était un ancien mirador ou une tour de guet, on ne sait pas très bien. Et en haut, c'est la partie construite par les catholiques. C'est la confluence entre deux cultures, la musulmane et la catholique. Le plafond illustre bien cette fusion. Il est en marqueterie de style mudéra, c'est-à-dire chrétien, mais d'inspiration musulmane. Un seul homme va bouleverser le visage de la Lambra, c'est l'empereur Charles Quint, le petit-neveu d'Isabelle. Il construit un imposant palais renaissance planté en plein cœur musulman de la Lambra. L'historien Francisco Sanchez-Mondez nous explique le projet de l'empereur. Le plan du palais, un rond dans un carré, est très symbolique. Le cercle où nous nous trouvons maintenant représente la Terre, comme axe central du quadrilatère. et le carré à l'extérieur symbolise l'empire de Charles Quint et sa domination. En fait, Charles Quint, quand il vient en visite à Grenade, conçoit ce patio pour être uni avec les vieux palais musulmans et ne pas détruire l'architecture nasfide. C'est pour cela qu'il réalise cet escalier de liaison fondamentale, car c'est lui qui relie la résidence royale ancienne à la nouvelle. Il unit le vieux modèle musulman au nouveau pouvoir impérial et au modèle renaissance. Dans une certaine mesure, Charles Quint lui aussi respecte la lampe anastride. Charles Quint conçoit Grenade comme la capitale de son empire. Le palais qu'il fait édifier dans la lampe en sera la clé de voûte. Alors, pourquoi un souverain, empereur des Amériques et d'une bonne partie de l'Europe, choisit-il de s'installer ici ? L'empereur est né au nord, dans les Flandres. Quand il arrive à Grenade, il découvre parmi ses nombreux sujets les musulmans. Il parle, mange et s'habille à l'oriental. C'est l'exotisme de son empire. Il est séduit et a envie de les intégrer. Il fait appel à l'Inquisition pour ramener les musulmans dans le giron chrétien, signe des pétitions d'intégration, prend des mesures pour marquer son pouvoir et la construction de son palais s'explique ainsi. C'est d'ailleurs l'unique palais que Charles Quint fera édifier durant son règne. C'est un palais qui transmet un message impérial de force, de pouvoir et de manière ostensible sur les façades extérieures. Les palais musulmans eux sont conçus intimes et décorés dedans, nus à l'extérieur. L'empereur tient à affirmer sa domination universelle. Sur la façade, des bas-reliefs rappellent sa victoire sur François Ier et la capture de ce dernier à la bataille de Pavie. C'est la première fois dans l'Alhambra que figurent des dieux et des héros de la mythologie comme Hercule. Ce sont deux manières opposées de comprendre la vie, le monde et l'esthétisme. C'est un fort contraste pour l'Alhambra. Pour financer les travaux, Charles Lequin lève un impôt. Il frappe uniquement à la communauté musulmane. Le pacte de cohabitation signé en 1492 bas de l'Aile. Les musulmans, opposés à la conversion forcée, se rebellent. Ils sont expulsés d'Espagne en 1570. Comme le palais est uniquement financé par la communauté musulmane, lorsque les morts sont expulsés, les subsides se tarissent et le palais demeure inachevé jusqu'au XXe siècle. Quant à Grenade, elle perd son statut de capitale. A la fin du XVIe siècle, le fils de Charles Lequin, Philippe II, délaisse la Lambra au profit de Madrid. Les musulmans, eux, s'en vont. Mais les 800 ans de domination arabe marquent de leur empreinte la culture et le mode de vie et notamment avec la tradition des jardins. A côté de la Lambra, ville jardin, à l'écart de la cour et de ses intrigues, voilà la résidence d'été des sultans. On l'appelle la Generalife. Ici, on est vraiment dans la partie la plus emblématique de toute la Lambra, en tout cas de la partie externe à la Lambra, puisque c'est le Generalife, c'est le jardin du sultan. à partir des mois d'été, c'était là que toute la famille résidait. Et c'est vraiment ce qui peut-être représente le mieux la grenade intime, la grenade fermée pour l'étranger, le jardin ouvert pour très peu de personnes. Et si vous voulez, je crois qu'on peut bien apercevoir cette idée de jardin qui était présente dans toute la ville, même dans la partie de l'Albaïsine, qui était donc la médina de l'époque des sultans. Donc si vous voulez, on peut y aller, vous allez le voir. Nathalie nous emmène dans Grenade découvrir les maisons-jardins, autres survivances nasrides. Je viens juste ici, en fait, je viens à un Carmen. J'ai rendez-vous avec un ami, avec un ami musicien pour répéter, voir les traductions de chansons. Qu'est-ce que c'est qu'un Carmen ? Un Carmen, c'est ça, c'est la maison typiquement grenadine, en fait. C'est complètement ouster, enfin très fermé de l'extérieur. Puis vous allez voir, c'est la merveille en fait à l'intérieur des courants. Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Hola, que haye ? Me buena. Nous voici dans le Carmen de la fondation Miguel Rodriguez Acosta. Et d'où ça vient ce mot Carmen ? Carmen, ça vient de karm, ça vient de l'arabe, qui veut dire en fait vigne et puis par extension jardin. Donc c'est la maison fermée de l'extérieur qui s'ouvre sur tous ces jardins de plaisance, verger, potager, ça dépend un petit peu aussi des carmenes. On en a près de 200 en fait à Grenade quand même. Et là, c'est un des plus beaux, un des plus beaux carmenes de la vie. Aujourd'hui, dans ce carmen, Nathalie retrouve des musiciens pour traduire en français les chansons de son ami Raoul Alcover. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Tu vois, on répète tranquillement. Je te présente Miguel Angel et Souraï Sergini. C'est superbe ici. Oui, oui. Et là, tu vois, c'est mon beau quartier, c'est là où je suis né. Raoul est un bon ambassadeur du métissage. Bien, oui, bien. Le soleil s'élève, le soleil s'élève, le soleil s'élève, le soleil s'élève, le soleil s'élève. La fusion, elle n'est pas difficile à trouver. Grenade a toujours été un creuset incroyable de culture et nous, on est en plein dedans. Moi, je suis de Grenade, Miguel Angel et Gitan, Souraï et Marocain. Et le Maroc, c'est la porte à côté. Ils ont été là pendant 800 ans. Cette terre est presque plus la leur que la nôtre. Et c'est partout comme ça, Grenade? Bon, ça dépend. Ici, peut-être, oui. Ici, en fait, c'est un peu l'instant présent, c'est les rencontres entre les gens différents, les joutans, les arabes, les espagnols. Peut-être ce qu'on voudrait avoir un peu plus en ville et qu'on n'a pas, mais c'est la musique qui nous donne en fait. Quant à la Lambra, c'est le fruit de l'Orient et de l'Occident. En la sortant de l'oubli au 19e siècle, les romantiques lui ont donné toute sa dimension, la dimension d'un véritable mythe. Sous-titrage Société Radio-Canada